Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec un livre qui nous vient de chez Ortoédition et qui s'intitule la lettre X. N'oubliez pas que vous pouvez imprimer toutes les fiches que vous souhaitez depuis votre compte sur ortoédition.com. Ce matériel est destiné aux dyslexiques et dysorthographiques, au retard de développement de l'orthographe lexicale et au syntaxique, mais également lors de troubles aphasiques. Ce livre a principalement été conçu pour les adolescents qui gardent des difficultés articulatoires à la lettre X et qui du coup entraînent des difficultés au niveau orthographique et grammatical. Ce livre est divisé en 6 chapitres qui vont permettre d'automatiser la lettre X grâce à des exercices et à des jeux progressifs. Le chapitre 1 sera donc consacré à la mise en place du mécanisme de lecture de la lettre X. Par exemple, pour le premier exercice, il faudra simplement repérer et entourer la lettre X et également ranger les syllabes par points communs. Vous avez également des exercices de lecture en fonction de la différentes prononciations possibles de la lettre, des jeux de loto en lecture flash, des jeux de lecture où il faut retrouver le chemin et donc encore une fois avec les différentes prononciations prises en compte, trier les mots, trouver l'intrus, etc. Donc vous aurez bien compris, ce sont vraiment des exercices de repérage de la lettre. Le chapitre 2 concernera la recherche lexicale. Vous aurez comme exercice, par exemple, rechercher un verbe à partir du nom, le nom à partir du verbe, l'adjectif à partir du nom, l'adverbe à partir de l'adjectif, trouver le contraire en respectant donc la nature grammaticale du mot posé et puis de l'évocation à partir d'une définition. Pour le chapitre 3, nous passons donc à la mémorisation orthographique, avec des grilles dans lesquelles il faudra rechercher un mot-clé, des phrases à compléter, des mots à remettre dans l'ordre. Le chapitre 4 permettra des révisions, avec des mots à trier en fonction du genre, des exercices sur le groupe nominal en fonction également du nombre, reliés au bon déterminant, compléter les phrases avec le bon accord de l'adjectif, corriger des phrases avec, par exemple, les accords, des adjectifs, des noms, corriger les verbes en fonction des temps et des différentes terminaisons. Le chapitre 5 permettra d'aborder la lettre X lorsqu'elle est muet, avec des exercices du pluriel des noms, compléter les phrases avec certains adjectifs, des mots à retrouver dans un quadrillage, des noms à relier au bon adjectif et donc avec les bons accords, etc. Et enfin, le dernier chapitre permettra de travailler à partir de textes, avec évidemment donc tous les exercices qui s'y rapportent. Et puis vous avez également la correction des exercices. Voici donc pour ce livre de chez Orto Editions qui va permettre donc un travail très en profondeur de la lettre X avec des exercices progressifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. et puis je vous dis à très vite pour de nuevo. Mets-goatres et je vous dis à très vite pour d'avoir mis des exercices. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.